Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour un nouvel épisode spécial tournant Reparles, le format dédié aux actualités spatiales. Et pour aujourd'hui, je vous propose de parler une nouvelle fois de la Lune, et plus précisément de la mission indienne Chandrayan 3. Embarquant un atterrisseur et un rover, rover baptisé Pragyan, la mission gérée par l'agence spatiale indienne, l'ISRO, avait décollé le 14 juillet. Elle avait ensuite progressivement rehaussé son orbite jusqu'à intercepter celle de la Lune, se placer autour d'elle et la rabaisser jusqu'à se poser. Après nous avoir déjà envoyé différentes images de la Lune depuis son orbite, aujourd'hui c'était donc l'heure de vérité pour l'ISRO et les équipes de Chandrayan 3. Alors je tiens à le préciser, mais je ne reviendrai pas longuement sur la mission en elle-même. Un épisode dédié et complet est déjà sorti, et le lien sera en fiche, description et écran de fin. Néanmoins, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'entre différentes améliorations par rapport à Chandrayan 2 qui fut un échec, l'utilisation de l'orbiteur de Chandrayan 2 comme relais de communication, et de différentes antennes de différents pays, notamment du Deep Space Network, le tout en collaborant pour la communication avec l'Europe, les Etats-Unis et l'Australie. On peut dire que l'Inde a mis un maximum de chance de son côté. Ainsi, le pays est devenu, à à peu près 14 heures, le quatrième pays à avoir posé un atterrisseur sur la Lune après les Etats-Unis, l'URSS et la Chine. Et la première à se poser au pôle sud lunaire. Sur ce, on reparlera encore de tout ça dans les profaines actualités spatiales de Mercredi Profin. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles tours d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...